Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 22 juin 2023, 7h54, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré le tourbillon de folie qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et dans les médias, les têtes de l'inote, les têtes vides qui s'excitent et nous distraient à toutes sortes de sujets insignifiants qui nous divisent, qui donnent l'impression qu'ils nous divisent et pendant ce temps-là, le même régime continue à régner et il n'y a personne qui semble s'intéresser aux vraies questions. Et je le dis, je le répète, les vraies questions c'est, à qui appartient les ressources naturelles? À qui appartient la planète dans le fond? À qui profite l'exploitation des ressources naturelles? Il y en a combien de ces gens-là qui possèdent les ressources naturelles? Et pourquoi encore aujourd'hui, on s'en remet au secteur privé pour imprimer l'argent, pour décider du taux d'intérêt et l'endettement des gouvernements et l'endettement personnel par le fait même? Et de décider quand il y aura une crise économique, jusqu'à quel point on va augmenter les taux d'intérêt et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors que nos gouvernements nous contrôlent, nous punissent, nous enlèvent nos droits et libertés, le gouvernement peut faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il répond à ce petit groupe sélect qui possède tout. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se fait pour changer quoi que ce soit. Aux deux questions que je vous ai partagées. Et qu'il n'y a pas un média, il n'y a pas une tête folle de commentateurs puis d'analystes bidons. Toutes des marionnettes qui posent ces questions-là. On nous envoie dans des divisions religieuses, encore aujourd'hui. On nous envoie dans des divisions de sexe, de genre et de toutes sortes qui ne servent absolument à rien, sauf l'intérêt de ceux d'en haut qui veulent nous voir diviser. Parce que pendant ce temps-là, on est tout excités, tout énervés. On ne porte attention absolument à rien. On ne porte même pas attention au fait que notre propre paye est saisie à 60-70 % par nos gouvernements. C'est un vol littéral. Puis il n'y a personne qui questionne quoi que ce soit. Pensez à tout l'argent qui a été imprimé par l'élite depuis 50 ans, les 50 dernières années. On pourrait tous être multimillionnaires. Mais il n'y a pas un sou qui est revenu dans vos poches. On vous les a vidés en plus. Donc les petits gauchistes rudes, moi je ne sais pas dans quel univers vous vivez, là, à vous laisser piéger, et ceux de droite aussi, à vous laisser piéger par les débats politiques bidons, insignifiants, les questions qui nous divisent, qui sont insignifiantes. On devrait tous comprendre qu'on doit être unis contre le gouvernement, contre le système. Fascinant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, là, je m'adresse aux cousins français spécifiquement. Bon, c'est de toute façon, la politique, c'est du n'importe quoi. OK? Donc, la politique, c'est d'une inutilité, ça ne change rien dans nos vies, c'est juste que ça donne plus de pouvoir à l'élite, puis plus d'impression de pouvoir aux énergumènes, autant de gauche que de droite. Imaginez-vous. Bon, on a des limites de termes. En France, un président peut se faire élire deux fois. Au Québec, au Canada, c'est illimité. Quand tu parles de République de Baden, ça, c'en est une. Aux États-Unis, c'est deux mandats aussi pour les présidents, quoique les sénateurs, les élus peuvent se faire élire à gogo. Il y en a qui sont là depuis 40 ans, 50 ans. On pense à Joe Biden. Imaginez-vous que l'ancien président de l'Assemblée nationale en France, Richard Ferrand, appelle à modifier la Constitution française pour permettre à Macron de se présenter pour un troisième mandat présidentiel. Il faut le faire pareil. Imaginez-vous. Il faut vraiment avoir du culot. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, silencieux depuis sa défaite aux législatives, a repris la parole un an plus tard dans une interview qu'il a donnée au Figaro dimanche dernier. Et ce fut l'occasion pour le très proche d'Emmanuel Macron d'évoquer le contexte politique actuel et de transmettre quelques idées. Oh, comme ça, on avait besoin des idées de Richard Ferrand en France. Richard Ferrand estime que le gouvernement devrait revoir certaines règles de la Constitution française. Interroger sur le fait que le chef d'État ou de l'État ne peut pas briguer un troisième mandat, le macroniste de la première heure, dit regretter tout ce qui restreint la libre expression de la souveraineté populaire. Ha, 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 ha. Permettez-moi de rire. La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, etc. Tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Donc, cet énergumène prétend que de limiter à deux mandats la possibilité d'un président de régner, c'est de limiter le choix, le libre choix des citoyens, quand ce monde-là nous a imposé, ce même monde-là nous a imposé le passeport médical. Tu ne pouvais pas sortir de chez vous, tu ne pouvais rien faire si tu n'avais pas ton passeport médical. Les magasins étaient fermés, les restaurants avaient été fermés. On nous a imposé une tyrannie généralisée. Puis, regarde-moi cet énergumène-là qui vient de nous dire que ça limite le libre choix des citoyens. Je me demande si c'est qui qui limite le libre choix des citoyens. Penses-tu vraiment que d'avoir une limite de deux mandats, ça limite le choix des citoyens, le libre choix des citoyens? Je pense que la dernière pandémie a limité pas mal le libre choix des citoyens. Ces gens-là sont complètement, complètement hallucinés. Et ça, c'est sans compter toutes les autres règles qu'on a instaurées pour limiter non seulement ton libre choix, mais ton droit de parole. Toutes les lois qui sont passées en Europe pour censurer tous ceux qui ne pensent pas comme le système globaliste, mondialiste, gauchistoïde, socialo-communiste de l'Union européenne. Puis, on le voit, on passe de plus en plus de doigts pour limiter et bannir ceux qui ne pensent pas, puis qui osent présenter un autre projet ou une autre vision du monde que celle des gauchistoïdes corrompus de l'Europe. Hop! Hallucinant! Que cet énergumène-là vienne nous dire que de ne pas permettre à Macron de se présenter pour un troisième mandat, c'est de limiter le libre choix des citoyens. Are you, comme disaient les, are you fucking kidding me? Wow! Moi, je n'en reviens pas, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les cousins français, là. Est-ce que vous sentez que votre libre choix de citoyen est limité juste par le fait que M. Macron, l'empereur Macron, ne puisse pas se présenter un troisième mandat? Moi, je pense que toutes les autres règles, puis toutes les autres limitations, c'est pas mal plus important. Il n'y a personne qui en parle. C'est complètement hallucinant, ce monde-là, je le sais. Puis, les médias rapportent ça, puis il n'y a personne qui pose des vraies questions, puis il n'y a personne qui aurait le courage de dire, hey, Ferrand, vous avez brimé les droits de tout le monde. Vous avez fermé des commerces, envoyé des centaines de milliers, voire des millions de gens en faillite. Vous avez imposé un médicament ou un traitement contre gré de tous ceux qui ne voulaient pas l'avoir. Puis là, il vient de nous parler de quoi? Wow! Moi, je n'en reviens pas. Il faut le faire pareil. Ça prend juste des énergumènes comme ceux-là pour nous rappeler qu'on est tous ensemble. Autant à gauche qu'à droite, contre le système, puis contre le gouvernement. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est hallucinant. C'est... Wow! C'est à n'en pas revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada